La grosse nouveauté, le nouveau Range Rover Vogue, regardez l'avant il ne change pas trop Il faut le dire dans les commentaires Allo everybody, this is Fipeu, comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Carspotting à Monaco Je démarre la vidéo du jour directement devant l'hôtel Hermitage Il y a 2-3 voitures sympas derrière moi, je vous montre ça dans quelques secondes En attendant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Youtube si vous êtes nouveau Mon Instagram il est affiché juste en bas de l'écran Et enfin si ma vidéo vous plaît vous n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu c'est gentil de votre part Et un commentaire pour me donner votre avis Et voilà de l'avant ça donne ça, magnifique la config sur cette down Et les deux Roma l'une derrière l'autre La noire ici qui est un noir pailleté Et un petit détail aussi qui change pas mal entre les deux Celle-ci a le gros écusson peint sur le côté Et celle-ci n'a pas du tout d'écusson sur le côté Donc ça fait vraiment très sobre, très épuré Genre pour une voiture de tous les jours c'est hyper épuré Donnez-moi votre avis si vous préférez sans l'écusson Ou avec l'écusson tout de même parce que ça reste une Ferrari Lui il a le démon Ah celui-là il est beaucoup plus gentil d'un coup Même pas de vide teinté Regardez, là-bas il y a une Ferrari qui est en train de manoeuvrer C'est une 250 GT California je crois Reste à savoir si c'est une vraie Mais elle est bleue, très jolie Il est trop violent lui Il doit être décata Regardez les amis c'est le nouveau D-Big 707 chevaux Il est magnifique la couleur, il n'est pas encore sorti Les livraisons n'ont pas du tout commencé C'est un véhicule de démo C'est pour ça qu'il est en plaque anglaise 112 GTS au lieu de club et c'est tout Les amis on vient de se retrouver avec QCP Monaco A l'arrière d'une remorque Qui tourne par ici On se dit qu'est-ce qu'il vient faire par là Enfin il n'est pas en train de se barrer de Monaco Donc peut-être qu'il va larguer une voiture vers l'ermitage On ne sait pas où il va s'arrêter En tout cas on va regarder Enfin en attendant dans les bouchons il y a une 812 Là il va peut-être se passer quelque chose avec cette remorque On va voir Alors on s'est retrouvé derrière l'hôtel Hermitage Les amis déjà on tombe sur une TVR Je n'avais jamais vu ce modèle de TVR C'est assez récent Il n'y en a jamais eu encore à Monaco je pense Et la remorque est juste là-bas Ils vont bientôt l'ouvrir Donc je vais regarder ce qu'il y a devant Ben entendu juste après En attendant je regarde la TVR Qui est à l'intérieur très sympa Regardez ils ont des caméras installées Ici Les sièges avec les ceintures à arnais Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ils sont en train d'ouvrir là C'est le suspense Et l'arrière de la TVR C'est écrit Griffith On dirait Je ne connais pas le modèle Je suis honnête avec vous Ça doit être assez récent Ah ok Bon Petite déception pour le camion C'est une Ferrari Roma Grosse déception même Bon au moins on ne sera pas venu ici pour rien On a cette TVR là Qu'est-ce que vous en pensez Regardez le peu d'échappement Sur le côté là-bas devant la porte C'est incroyable Il est comme ça des deux côtés Avec ce big diffuser Comme ça Pas de carbone par contre L'échappement ici On doit bien entendre Imaginez vous roulez avec les fenêtres ouvertes L'échappement qui sort ici Et il a une boîte Mecha À ses vitesses Les boutons là Et je trouve que ça lui fait une bouche On dirait un sourire Comme la voiture Cars C'est une bouche Bon de ce côté là La Ferrari Roma vient de démarrer Et ici je viens de remarquer Que les portes n'ont pas de poignée Regardez Genre là sur toute la longueur Je ne sais pas comment vous faites Pour ouvrir la porte Je ne sais pas s'il faut faire Comme ça Appuyer Ou s'il y a un truc caché quelque part Mais là vraiment À première vue Ça n'apparaît pas Vraiment nulle part Et autre petit détail En regardant la porte On a remarqué qu'il y a écrit Gordon Murray Pour le design Et c'est la personne Qui a designé La McLaren F1 Oh le GLS 63 MG L'échappement Brabus C'est bestiable 599 GTB Le beau V12 Bentley Une Porsche Décidément ça monte là-bas Après le V12 de la GTB Un autre V12 Et un V8 Et celle-ci Qui est magnifique Que je vous ai déjà filmé La nouvelle M3 Avec la couleur verte Et les détails un peu dorés Sur les jantes Et la calandre à l'avant Et l'intérieur blanc Je viens littéralement De vous filmer Monter une 812 GTS Et il y en a une autre Qui est arrivée Dans l'autre sens En fait Sympa cette couleur Ceinture jaune Ça fait tout Avec les étriers jaunes Waouh C'est bizarre quand même Sur une Ferrari Cette couleur Mais je trouve que ça lui va très bien Regardez ce combo de Ferrari Qui arrive Déjà devant ces GMK Mais la couleur de la F8 Qui suit Elle est magnifique Je sens que je vais me faire avoir Avec le bus Comme d'habitude Non ça va Au moins j'ai la F8 Très très sympa Tout en plein soleil Comme ça Ça c'est bien La couleur qui va bien Pour la Côte d'Azur Je trouve Les ceintures assorties en plus Waouh Super jolie Très classe Celle-ci Elle en jette A chaque fois qu'elle arrive La grosse nouveauté Le nouveau Range Rover Vogue Regardez l'avant Il change pas trop C'est surtout l'intérieur Et l'arrière Il est vraiment Très très sympa Très réussi Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi en commentaire Les amis Mais c'est la première fois Que je le vois Il n'y a pas encore eu Les livraisons C'est un véhicule démo Il nous a fait plaisir Là Le Donzé 93 Les amis Beaucoup plus discrète Que la SVJ violette Cette F12 Je l'ai vue tout à l'heure Elle fait pas mal de bruit Je crois On va voir S'il accélère un peu Elle est marrant de sa plaque en plus Ah il a écrit Ah loud On dirait Ça veut dire bruyant en anglais Mais là Le petit coup de rêve Ce qu'il a fait juste devant moi J'ai rien compris Et lui là Qui est passé en plaque qatari On dirait Je vous l'avais filmé L'autre fois Il était en plaque anglaise Ça fait un petit bruit quand même Donc là je suis en train de me remettre de mes émotions pour la 918 Parce que j'étais pas prêt les amis J'ai même pas parlé quand elle est passée Parce qu'elle était en mode électrique J'ai laissé le silence parler de lui-même Tous les ans c'est comme ça les ouvriers Ils se baladent à l'arrière des remorques C'est assez drôle je trouve dans Monaco MG GTR Le nouveau Range Rover est de retour Vous voyez l'avant il change pas tellement Un peu plus moderne Il y a des leds etc Ok C'est subtil Mais l'arrière c'est chaud Regardez Voilà avec les feux comme ça Tout en longueur Ça ça change vraiment bien Il y a une Dodge Challenger aussi qui arrive là Elle est vraiment Très sympa La config est très sympa aussi Challenger 50 Donc c'est peut-être une édition spéciale Après l'ARS-6 verte On a une belle bleue Elle est sympa cette pista Regardez Grise avec les bandes bleues comme ça Spider Ah c'est le Raoul fou au volant Une belle SF jaune Hop la plaque française Je n'étais pas prêt Très stylé Les deux ferrées rouges Comme ça Garées Do à dos Elles ont beau être rouges Toutes les deux à l'extérieur Mais l'intérieur n'a rien à voir Ici C'est tout beige Comme ceci Donc très classe Ça va bien avec le rouge extérieur Etc Mais la 812 à l'intérieur Elle est toute rouge Enfin presque toute rouge Il y a quand même du noir sur les sièges Mais sinon le reste est quand même pas mal rouge Par exemple le volant Il a mis les chevals cabrés brodés En jaune fluo par contre Dans l'appui tête Encore 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 812 GTS Et c'est une autre Celle-ci en plaque française Je ne l'avais pas encore vue On en voit énormément Et beaucoup en gris comme ça Franchement je ne sais pas si vous avez remarqué J'ai l'impression de filmer la même à chaque fois Mais c'est très souvent des différentes On embarque avec Donzé les amis C'est cash dans la violence On va monter un tout petit peu Au-dessus de Monaco La moto il n'avait aucune chance Le pauvre C'est le décollage Les Porsche Turbo C'est réputé pour être des missiles Sur quatre roues Vraiment Ça accélère presque aussi fort Qu'une Bugatti Les surpiqûres blanches Sympa C'est classe Et puis ça ne bouge pas Ce genre de voiture là C'est vraiment Poser au sol Vous accélérez Ça ne bouge pas Et la petite arolite Les jaunes Comme les étriers Ils sont jaunes c'est ça ? Et regardez la mini Porsche Qui est ici devant l'aération Je n'avais jamais vu C'est pour l'odeur Pour diffuser l'odeur Ça vient de chez Porsche Mini Carrera C'est marrant Tout dans le détail T'arrives-toi Moi dès qu'il accélère ma tête Je force sur le cou Tellement ça fait des jets Je prends tout dans le corps Trop de violence Quand tu mets un sport C'est plus rapide que bruyant Ce n'est pas une voiture pour le bruit Non c'est ça Ça n'a jamais été Les Porsche Turbo Ça souffle J'en avais déjà trop Maintenant il faut Je suis vieilli C'est fini la vente à dehors Tout ça Je suis vieilli Moi je suis 29 Ah ça va Tu me connais déjà Quand j'avais 20 Même avant Tu n'avais pas le permis Quand je te connaissais Tu avais 15 ans C'est vrai Quand tu venais au Top Marc Au début Attendez Il fait quelques petits retours Les turbos soufflent Ils sifflent C'est ce qu'on appelle Une voiture qui respire Ils ont bien réussi Le nouvel écran Très grand Très bien fait Tu peux mettre tout ça aussi On dirait un avion Après tu as ça Les 25 secondes Ah c'est là où tu as le full boost Ah oui Ça c'est le bouton magique 20 secondes Et tu as toute la puissance Impressionnant C'est comme le noce Ouais ouais Exactement Comme le noce Après tu as aussi Regarde Wet Non ? Quand il pleut Ah oui Tu accélères un peu Ça va couper complètement la puissance Ah oui ok Ça bride Ça bride Tu ne peux pas Si tu accélères Ça coupe Ça fait exprès pour Pour la sécurité Pour la sécurité Pour ne pas que ça patine Etc D'ailleurs toi c'est ta voiture De tous les jours C'est de tous les jours C'est vraiment C'est confortable On a un 3 dans la voiture En plus Et C'est pratique À l'arrière de moi Je pense que c'est impossible Ouais Tu vois tu fais 2 mètres C'est compliqué 1 mètre 98 98 Et toi tu vas mettre un VRAP dessus Ou tu la laisse grise comme ça ? Ah pour le moment tu me connais Pour le moment Il a des full PBF Ok ouais Je pense Oui Que peut être Que je vais faire un covering Quelle couleur ? Je la choisi à Dites Il faut le dire dans les commentaires Quelle couleur il pourrait faire Sachant qu'il a les étriers jaunes Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ? Je ne veux pas faire Je le dis déjà Les gens qui te suivent Je ne veux pas faire des couleurs Trop pétant Ouais ouais Ce n'est pas une voiture Oui ce n'est pas une Lamborghini Tu peux la faire verte, jaune Ça il faut quelque chose d'un peu plus Une belle couleur Mais un peu plus discret Donc donnez des idées dans les commentaires Pour Donzé les amis Et allez même voir son Instagram Et vous pouvez lui dire même En message privé sur Instagram Si vous voulez Oui On a fait 42 minutes dans la voiture 13 km 3.2 km par litre C'est sympa parce que le compteur Ils l'ont fait style rond Mais c'est un écran Là c'est un écran Mais il est comme si c'était un vrai Et que celui du milieu Qui n'est pas un écran Siège chauffant Ventilé Tu vois il a encore le plastique Oui oui Elle est toute neuve Vous voyez il a encore le plastique Sur l'écran central Ah je sens là Ça rafraîchit directement le siège Tu vois Il y a tout l'alcantara au plafond Et le toit ouvrant Voilà de retour à l'hôtel de Paris Dans Monaco Voilà vous la voyez de l'extérieur Donc grise Et trier jaune Donnez des idées en commentaire les amis Et de ce côté-ci Il y a un classe G 4x4 au carré Avec des jantes en mode tout terrain Comme les 6x6 Et il y a écrit Venturi sur le côté C'est une marque de voiture en fait Monégasque Tout simplement parce que ce classe G Appartient au boss de la marque Venturi Voilà tout simplement C'est sa voiture Donc il se fait sa pub sur son Mercedes G 4x4 au carré Au moins c'est assez voyant Vu la taille de la voiture Et à ses côtés Qui fait toute petite Il y a la 992 Turbo S De l'ami Donzé Dans laquelle on est monté Et en parlant de Porsche Il y en a une autre sympathique Qui passe juste devant Dans un tout autre style Et voilà sur ce petit line-up Devant l'hôtel de Paris J'achève la vidéo du jour Si ça vous a plu la vidéo du jour N'oubliez pas de mettre Le petit pouce bleu En commentaire La configuration que Donzé Pourrait mettre Sur sa Turbo S Avec un nouveau VRAP Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao